Salut! J'espère que vous allez bien. Re-bienvenue sur ma chaîne. Si jamais c'est la première fois que vous cliquez sur une de mes vidéos, alors bienvenue! Mon nom c'est Kathleen. Je voulais faire aujourd'hui une vidéo que j'avais vraiment hâte de vous filmer. C'est le update de mes deux ans de rasage de visage. Alors voilà, ça fait maintenant un peu plus de deux ans que je me rase. Durant les deux, trois derniers mois, j'ai décidé de laisser pousser mon divet pour vous, pour vous montrer justement de quoi ça a l'air. Parce que, on va se le dire, ça fait peur à beaucoup beaucoup de monde de se raser. Et je vous arrête tout de suite si jamais vous pensez que je suis là pour vous encourager à le faire. C'est un choix personnel. Moi, je suis très à l'aise avec ma décision. Si c'est quelque chose que vous n'êtes pas à l'aise, que vous n'aimez pas du tout, je le comprends très bien. Personnellement, je le fais pour différentes raisons. Je ne vous cacherai pas qu'au début, j'ai décidé de le faire parce que je n'aimais pas l'apparence du petit duvet. Je n'ai pas de problème de duvet ou quoi que ce soit. Je n'ai pas plus de poils que d'autres personnes. J'avais seulement qu'une petite moustache aussi qui me dérangeait, qui avait quelques petits poils, si on peut dire, quelques petits poils un peu plus foncés. Alors voilà, aujourd'hui, on va faire le tour de tout ça. Je vais vous mettre dans la barre d'informations et je vais le faire popper en haut aussi. La première vidéo que j'ai faite il y a un an sur comment je me rase le visage. Cette vidéo-là avait passé dans les journaux, dans le journal de Québec et dans le journal de Montréal. J'étais super fière. Donc voilà, je ne rentrerai pas dans tous les détails des bienfaits et de ce que ça fait de se raser. Vous irez voir cette vidéo-là. Aujourd'hui, je me suis maquillée légèrement au niveau des yeux, mais j'ai vraiment fait toute ma routine au niveau du visage. Autant fond de teint, poudre, bronzor et tout ça. Pour aller vous montrer ce que ça a l'air quand je suis maquillée, deux ans après me raser et tout ça. Ce que je vais faire par la suite, c'est que je vais aller tout me démaquiller et rapidement, je me raserai sûrement aussi devant vous pour vous montrer un petit peu s'il y a beaucoup de poils et tout ça, vu que ça fait quand même deux à trois mois que je ne l'ai pas fait. Personnellement, je le fais environ au moins. Ce n'est pas quelque chose que je me mets une date et que je me fais un rappel et tout ça. Je me rends vraiment compte que c'est le temps de le faire juste en me regardant dans le miroir. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça que personnellement, c'est des petits rasoirs comme ça que j'utilise. J'ai longtemps fait la cire, j'ai longtemps fait aussi les crèmes d'épilatoire. La cire me donnait vraiment beaucoup de taches pigmentaires. Au niveau de la crème d'épilatoire, je venais avec des rougeurs, je venais avec des boutons. J'ai essayé beaucoup de choses, donc c'est vraiment la solution parfaite que j'ai trouvée. Et je me rase aussi la moustache. J'ai eu extrêmement peur au début, je vous avouerais, j'avais peur d'avoir un pinch. Je vais vous montrer le résultat de près tout à l'heure de ce que ça l'a fait. Alors voilà, on va commencer par se zoomer un peu. Je vais vous montrer ma peau maquillée parce que qu'est-ce que ça fait et tout ça. Et par la suite, je vais aller me démaquiller. Alors voilà, maintenant que vous avez vu mon visage avec le maquillage, voir ce que ça fait comme effet, je vais aller maintenant aller me démaquiller. Je vais vous montrer ma peau démaquillée. Et par la suite, je me raserai rapidement pour vous montrer comme j'avais fait dans ma première vidéo. Alors je vous reviens tout de suite. Ok, alors important, attachez-vous les cheveux. Il m'est déjà arrivé de Badlock et j'ai rasé quelques petits cheveux qui traînaient. Alors j'espère que vous allez bien voir. Il est quand même à 7 ans, je pense qu'il est 6h, 6h30. Alors voilà, j'ai lavé mon visage, démaquillé, j'ai fait tout ce qu'il y en a. J'ai pas mis mes soins, c'est super important. Il faut que la peau soit seulement que sèche et nettoyée. Sous-titrage ST' 501 Hey, hey, magie, magie! On est le lendemain matin. Quand je me suis rasée hier soir, quand il commence à faire un peu plus noir comme ça, maintenant que l'été est presque terminé, quand il fait un peu plus noir à l'extérieur, la lumière est moins belle pour filmer. Donc aujourd'hui, je suis en congé. Je viens de me faire un masque. Il est très tôt le matin, c'est pour ça que je la vois un petit peu plus grave. Donc voilà, je voulais seulement faire une petite conclusion. Ce que je voulais vous dire, c'est que personnellement, pour moi, c'est la plus belle décision que j'ai pu prendre pour ma peau de me raser. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, lorsque j'étais à l'extérieur, j'ai du duvet encore. Il est blond comme il était avant. Il n'est pas plus fourni. J'en ai pas plus. J'en ai pas moins. La seule chose, souvent, c'est que, comme mon conjoint, des fois, me le dit, il dit, « Hein, il me semble qu'on voit ton duvet. » C'est sûr qu'on le voit parce qu'il est habitué de me voir sans duvet depuis que je me rase. Et puis, lorsque je suis comme due pour me raser, on s'en rend compte. Mais moi, ce que je veux vous dire, c'est que le duvet, ce n'est aucunement dérangeant. J'en ai toujours eu. Ça ne m'a jamais vraiment dérangée. mais à l'application du maquillage et de ce que j'ai pu voir pour les bienfaits, là, au niveau de l'absorption de mes crèmes et tout ça, je suis vraiment contente de ma décision. Au niveau de la moustache, vous l'avez vu, j'ai eu autant de duvet. Puis, je suis surprise parce que j'avais même quelques petits poils quand même assez foncés. Puis, on dirait qu'avec le temps, ils ont comme disparu. Je ne le sais pas si c'est parce que je me rase. J'en ai aucune idée. Et je laissez même vous dire aussi que j'avais fait quelques recherches sur Internet. Puis, on avait vraiment dit qu'il y en a qui font des histoires, là, ils se sont rasés, ça l'a repoussé comme sur leurs jambes et tout ça. De ce que j'ai cru comprendre, c'est seulement les changements hormonaux qui pourraient affecter la repousse du poil. Sous toutes réserves, c'est ce que j'ai vu sur Internet. Donc, voilà, ça fait le tour de mon update de 2 ans de rasage de visage. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un gros thumbs up. Si vous n'êtes pas abonné, écoutez, faites-le. Ça me ferait super plaisir. Moi, sur ce, je vais aller continuer de me faire des petits masques. Je vais aller sûrement écouter un film, ce qui est très rare pour moi d'écouter la télévision. Mais là, c'est la journée idéale. Il ne fait pas beau, il fait froid un petit peu. Je vais aller avec Bobby dans la couverture. Donc, on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Comme vous voyez, le résultat est super bien. Je n'ai pas vraiment de poils qui ont poussé ou quoi que ce soit. J'ai terminé, tu peux recommencer à chanter. Sous-titrage Société Radio-Canada